Elles peuvent aider la justice congolaise à faire son travail. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canals Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Clément Gondé. Clément Gondé est expert forensique agréé. Maître Clément Gondé, bonsoir. Bonsoir, M. Maxime. Premièrement, ce qui me tape à l'œil, c'est l'effet de vous appeler expert en forensique. La population qui nous suit à ces nets moments nous dit, forensique, c'est quoi forensique ? Bon, la science forensique. Forensique c'est une science. C'est une science pour la mise en lumière de l'investigation. Donc, la forensique c'est la science de la preuve, la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'administration de la bonne justice, il faut que la science forensique puisse intervenir. Et la science forensique aide la justice, aide les juges pour que les juges puissent bien dire les droits. Parce que vous savez, on ne peut pas condamner quelqu'un sans la preuve. Il faut qu'il y ait la preuve. Mais la science forensique vient pour charger ou décharger la personne. Et on doit être requis par la justice. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des experts forensiques. Experts forensiques ? Agréés. Donc, nous sommes agréés par les cours des tribunaux. Et c'est les cours des tribunaux qui nous utilisent, en fait, pour laver un peu des ondes d'ombre. Là où les magistrats de l'OPJ ont des difficultés pour trancher les problèmes. ou là où les juges vont dire les droits dans une lumière vraiment qui pourraient faire accepter tout le monde. Et c'est là où maintenant on va faire appel à un expert forensique. Et la science forensique a plusieurs disciplines. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a sa place là. Il y a les informaticiens, il y a des comptables, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des journalistes. Il y a même une partie de la science forensique qui étudie l'investigation journalistique. Je vois que la population est bel et bien fixée sur le terme forensique. Donc, on reçoit pour vous ce soir Maître Temengonde, qui est expert forensique agréé. Aujourd'hui, nous parlons des sciences criminelles. En quoi les sciences criminelles peuvent aider la justice congolaise à bien travailler ? Merci beaucoup. Quand on parle des sciences criminelles, c'est d'une manière générale, globale. Donc, nous voyons la criminalistique. La criminalistique est l'ensemble des techniques utilisées par la justice ou la police pour démanteler l'auteur d'un crime. Donc, quand on dit de démanteler l'auteur d'un crime, on l'identifie en même temps. C'est-à-dire que la justice a besoin de la criminalistique. C'est pour cela que vous voyez, dans la formation, dans les cursus, dans la faculté de douleur, il y a un cours qu'on... La criminologie. Non. Bon. Les gens, maintenant, il y a une confusion. Oui, il y a un cours de la criminologie et la criminalistique. Non, c'est deux concepts différents. Différent. La criminologie et la criminalistique. Oui, oui. La criminologie, tu dis qu'elle est un phénomène criminel. Mais la criminalistique, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un crime, maintenant, il y aura des experts qui vont venir pour éclairer. Alors là, maintenant, on va appliquer des techniques. Donc, quand je parle des techniques, nous voyons tout. Il y a des sciences fondamentales qui doivent intervenir, notamment la chimie, la physique, la biologie, la bactériologie. Donc, ce sont des sciences fondamentales qui doivent intervenir. Alors, il y a aussi des sciences naturelles. La criminalistique, c'est comme un foutu, là où on trouve presque plusieurs sciences à la fois dans la criminalistique. Tout à fait. Plusieurs disciplines. C'est pour ça que je dis que tout le monde a sa place. Vous voyez, c'est un cours qu'on enseigne en G3, je pense, les gens qui ont fait les droits privés, les droits privés judiciaires. C'est un cours qu'on donne aussi en G3. Alors, là, on apprend à tout le monde, parce que pour devenir un magistrat, tu dois passer par les droits. Un avocat passe par les droits. Un juge passe par les droits. Un juriste passe par les droits. Alors, vous voyez, c'est pour ça que ces cours, ici, comme ça, je suis tenté de lutter même au niveau de l'enseignement universitaire pour qu'on puisse approfondir. Parce que quand on parle des techniques, les techniques évoluent au fur et à mesure. La manière dont la criminalité bat son point. La technologie évolue. Je vous donne un exemple. Ça fait 30 ans, on utilisait des téléphones avec... Donc, il y a des téléphones, là, de nos goûts, de... Des télésiles. Des télésiles, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des téléphones Android. Vous voyez. Des téléphones intelligents. Oui, des téléphones intelligents. Donc, la technologie change. Donc, les criminalistiques aussi, les gens qui pratiquent la criminalistique, doivent aussi évoluer par rapport à l'évolution de la science. C'est pour ça, souvent, vous voyez, chez nous, nous avons des petits problèmes par rapport à ça. Parce que nous restons toujours à un niveau là où on est-il. Vous voyez. Je donne un exemple. Il n'y a pas évolution. Donc, il n'y a pas évolution. On reste sur... D'abord, on commence d'abord à critiquer la manière dont on dispense ces cours ici à l'université. Moi, j'ai dit, on dispense ça d'une manière bâclée. Et ce sont des anciennes... Vous dites d'une manière ancienne. Oui, oui. Donc, en fait, les anciennes théories, là, qu'on utilise. Mais, on doit réagister les cours. C'est un enseignement qui doit être dispensé par un expert. Lorsque vous parlez des anciennes théories, c'est-à-dire, il y a des nouvelles théories qui sont apparues parlant, justement, de la criminalistique. Tout à fait. Que nos enseignants à l'université n'aiment pas exploiter ces nouvelles théories. Oui, oui, parce qu'ils ne sont pas des experts. La criminalistique doit être enseignée par des experts forensiques. Vous voyez ? Qui doivent donner aux étudiants la chance de maîtriser la matière. Vous voyez ? Mais quand on enseigne qu'est la théorie... La criminalistique, ce n'est pas la théorie. Je dis qu'elles sont des techniques. Donc, quand je parle des techniques, ce sont des pratiques. Vous voyez ? On doit pratiquer la criminalistique. On ne doit pas donner la théorie pour la criminalistique. Mais c'est déjà un défaut. C'est pour cela. Si nous voulons avoir des bons magistrats, si nous voulons avoir des bons avocats, si nous voulons avoir des bons juristes, des bons juges, il faut que la science forensique, la criminalistique, doit être assise. Vous voyez ? De façon aussi pratique. De façon aussi pratique. De manière pratique. Même dans les formations continues. Je sais que les magistrats, par exemple, qui ont appris les droits, par exemple, vers 1990, ce n'est pas de la même manière. Les magistrats, par exemple, ou bien les étudiants qui terminent les droits, par exemple, en 2020 ou 2021, pour dire que la technologie change. Alors, nous devons adapter notre enseignement. Nous devons aussi adapter notre profession. Donc, là, maintenant, je ne parle pas du professionnalisme. C'est déjà une interpellation qui est vous faite au gouvernement congolais. C'est pour cela que nous avons des problèmes sur les ratés des enquêtes, par exemple. Nous avons des problèmes sérieux sur les ratés des enquêtes. Mais, 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 les horaires judiciaires. M. Le Monde, avant d'arriver même à ces points sur les ratés des enquêtes, parce qu'il y a toute une panoplie des enquêtes qui n'aboutissent pas ici en République démocratique du Congo, mais j'aimerais que vous puissiez préciser à la population qui nous suit à ces nets moments, à tous les téléspectateurs, en quoi la criminalistique peut aider la justice congolaise à dire les droits. Parce que dans la criminalistique, comme on venait de l'expliquer tout à l'heure, c'est un fait globalisant, où on trouve les différentes techniques, ou les différents secteurs. En quoi cette criminalistique peut aider la justice à dire le droit, la justice à faire bien son travail ? Lorsqu'on parle de la justice, on voit les cours des tribunaux. Merci beaucoup. C'est une très bonne question, une question pertinente. Moi, je dois aller à la pratique. On est d'accord ? La criminalistique analyse identifie l'auteur d'un crime. Vous voyez, il faut analyser les crimes, il faut identifier l'auteur des crimes. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier l'auteur des crimes, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez punir qui ? La personne qui a connu bel et bien les crimes. Il ne faut pas venir punir un innocent. C'est pour ça que dans la criminalistique, on dit zéro innocent prison. Vous voyez, donc, on utilise des techniques. Alors, la criminalistique aide les juges, aide la justice, ou aide les juges à bien dire les droits. Je vais vous donner un exemple facile. Il y a une science qui s'intègre, donc une science qui est dans la criminalistique ou à la science forensique. Je vais vous donner un exemple. L'entomologie criminelle, c'est une science qui fait partie de la criminalistique ou la science forensique. Là, on étudie les insectes, les mouches. On étudie les mouches, les insectes. Parce que les insectes, les mouches, peuvent vous inocenter. Les mouches peuvent vous aider. Les mouches peuvent charger ou décharger la personne lors d'un crime. Je donne un exemple. Un fait à nos dents. Oui, 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 oui. Je donne un exemple. On trouve un corps sans vie dans une concession d'une personne. Tu dormais chez toi, tu as une concession, on trouve un corps sans vie les matins. La police arrive. Vous avez d'abord la responsabilité civile parce qu'on a trouvé la personne chez toi. Donc, qu'est-ce qui se passe au juste ? Vous devez nous dire qu'est-ce qui se passe au juste pour que la personne puisse se retrouver là. On est d'accord ? Et là, maintenant, tu es déjà à l'état d'arrestation. Mais on vous interpelle déjà. Donc, vous êtes déjà inquiété. Mais attention dans l'entomologie criminelle sentie dans ta concession. Vous n'êtes pas ainsi informé de fait que la personne là est trouvée morte dans votre concession. Tout à fait. Maintenant, l'étape... Voici la criminalité qui arrive. La criminalité arrive avec sa science de l'entomologie criminelle qui étudie les mouches. Ils arrivent. Les mouches qui se retrouvent chez les cadavres ou bien la débrouille mortelle. Les mouches là nous renseignent que ça c'est la deuxième scène des crimes. Donc, les corps là étaient déplacés. Les mouches nous renseignent. Il faut étudier ça. C'est l'entomologie criminelle. C'est la criminalistique. Donc, à travers une mouche vous pouvez identifier que les corps proviennent de quelque part. Oui, oui. Donc, les corps là étaient déplacés. Donc, il y a eu déplacement des corps. Et les mouches nous aident même à dater si les corps étaient en décomposition avancée. les mouches. Les mouches nous aident même à nous dire que la mort remonte de tel nombre de jours au biais des heures. Non seulement la mouche. La mouche. Alors, ça se fait que vous arrivez un peu tard la nuit à vous trouver un corps sans vie. On ne voit pas une mouche. Même une mouche, on n'arrive pas à avoir une mouche. C'est parce que les mouches, nous sommes colonisés par huit vagues de mouches. Oui, huit générations de mouches. Chaque mouche arrive à un moment bien déterminé. Ça, ce n'est qu'une partie. Donc, il y a l'instant de la mort, il y a des mouches qui arrivent. Jusqu'au plan squelettique. Nous avons des mouches. Il y a des charognards. Oui, oui. Comme on les appelle. Oui, oui. Tout à fait. Et les mouches nous aident déjà à savoir les corps-là étaient déplacés. Les mouches nous aident aussi à dater la mort. Les mouches nous aident aussi dans des arrêts alimentaires avariés. Les mouches nous aident aussi dans la maltraitance des enfants. Vous voyez, c'est un problème judiciaire. Donc, c'est déjà une technique qu'on utilise. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Deuxième exemple. Une autre science qui fait partie de la criminalité qui aide la justice à bien vivre les droits. Par exemple, on parle de la chimie chimie forensique. Il y a par exemple un incendie. Un incendie et dans l'incendie, on veut savoir si les personnes là sont décédées. Dans l'incendie, là, on voit que tout le domaine intègre la criminalité. Là, je fais appel maintenant à la chimie. À la chimie. À la chimie. Les magistrats veulent savoir si les gens là sont décédés dans l'incendie ou bien avant l'incendie. Et c'est un incendie accidentel ou un incendie criminel. Si, par exemple, c'est un problème des assurances qui vont encore intervenir, les assurances ne peuvent pas donner au bien et payer de l'argent s'il n'y a pas une étude. Mais souvent, on parle toujours non, il y a le coup, c'est... On n'a jamais évoqué un incendie criminel. Tout à fait. Mais la criminalité, par exemple, aide les juges pour dire que ça, c'est un incendie criminel. Comment ? Dans la scène des crimes, on récupère les cendres. Nous allons chercher la présence des hydrocarbures. Ça pourrait être les pétroles, ça pourrait être les délaissances. On doit les chercher par une technique ou par une technique. la chromatographie en phase gazeuse. Dans les cendres de victimes. Non, 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 les cendres, non, 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 là, on ne voit même pas. On ne touche pas encore des victimes. Les cendres, justement, des objets. OK, il peut y avoir un incendie sans victime, par exemple. Mais il y a des dégâts matériels. Et les assurances veulent savoir si on peut rembourser ou pas. Alors, ça demande une étude. Et les assurances, et là, je ne sais pas, c'est déjà un problème judiciaire. Ils vont chercher est-ce que c'est un accident, accidentel ou criminel ? si c'est criminel, les enquêtes vont continuer maintenant. Alors, comment est-ce qu'on doit dire que c'est criminel ? On doit prélever les cendres. En prélevant les cendres maintenant, on va chercher la présence des hydrocarbures, ça pourrait être le pétrole, l'essence, le gasoil, tout, tout, tout. Et la présence aussi du phosphore, c'est-à-dire des matières qu'on utilise pour fabriquer, soit des briquets, soit des almètes. Et par une technique, en chimie florentique, on appelle ça la comatographie, en phase gazeuse. On doit voir, non, ici, dans les cendres, il y a la présence des hydrocarbures. Là, maintenant, il n'y a pas eu une victime. Mais au cas où, par exemple, incendie avec mort d'homme, les magistrats veulent savoir la personne qui est décédée à l'incendie ou avant. maintenant, on va récupérer les corps. On va ouvrir les corps. Maintenant, l'autopsie. Là, vous allez faire l'autopsie du corps. L'autopsie. Et la criminalistique. Parce que les médecins, déjà, font partie de la science forestale. Parce que c'est ça qu'on appelle la médecine forestale. La médecine forestale. On va faire les prélèvements des liquides biologiques tout autour, donc, dans les viscères. nous allons chercher la présence d'un gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone. Parce que si la personne est décédée dans l'incendie, on se sentait qu'il doit inhaler le gaz. Il doit mourir par suffocation. Il doit inhaler le gaz. On est d'accord ? Et nous allons retrouver ce gaz-là qu'on appelle le monoxyde de carbone. Normalement, la personne ne mère pas par le feu. Le feu vient seulement ravager la personne, mais la personne va mourir par suffocation. on doit inhaler le gaz. Donc, c'est le gaz-là, on doit retrouver le gaz là-dedans. Si on ne retrouve pas le gaz, on dit que non, la personne est décédée avant l'incendie. On l'a tué et ne sait plus respirer, donc on ne va plus retrouver le monoxyde de carbone. Lorsque la personne est morte, il n'y a pas moyen qu'il puisse... Il ne respire plus. Vous ne respirez plus. Donc, vous ne pouvez jamais trouver... Non, on ne trouve plus. On ne trouve plus. C'est la même chose aussi dans la matière de la noyade. Il y a mort noyée ou noyée mort. L'avocat, même l'avocat des partis, même les juges, veut savoir est-ce la personne-là est mort noyée ou est noyée mort. C'est des choses différentes, des aspects différents. Et maintenant, nous allons encore faire appel à une technique de la science forensique de la criminalistique qu'on appelle la recherche des diatomées. Ça fait partie des laboratoires de la biologie médico-légale. C'est un autre domaine. Un autre domaine qui fait partie de la criminalistique. Nous allons faire, nous allons rechercher s'il y a la présence des diatomées. de l'eau. La personne doit inhaler l'eau. Parce que si c'est une voie noyale, la personne doit inhaler l'eau. On doit retrouver l'eau. Maintenant aussi, pour savoir la personne-là est noyée. Là, on l'a trouvée. Parce qu'on peut faire noyer la personne. Ailleurs, on le jette aussi dans une autre épicerie. Nous devons prélever l'eau à la scène des crimes. Là, on a trouvé la personne. Et on va comparer cette eau-là dans l'eau qu'on doit trouver dans le corps de la personne. là, l'étude des diatomées. Mais Maître Clément Gaudet, vous expliquez trop de choses là que la population a besoin maintenant de savoir. Est-ce que vous avez des matériels spécifiques ? Tellement qu'à un moment donné, vous avez parlé d'une approche pragmatique, beaucoup plus de pratique, parce que la criminalistique demande beaucoup plus de pratique que de théorie. Avez-vous ces matériels pour identifier tout ce que vous venez de rélever ? Est-ce que la RDC, notre pays, dans les universités, les étudiants qui empruntent la criminalistique, est-ce que l'approche pragmatique est mise en exergue ? Merci beaucoup. Merci. Vous savez, les Congolais sont intelligents. Mais les Congolais n'est pas utilisé. Les Congolais n'ont pas ce qu'on appelle un bon plateau technique. Il n'y a pas. Vous voyez ? Mais il y a des gens très intelligents ici au Congo. Vous voyez ? Il y a des génies. Vous voyez ? Mais l'État n'utilise pas bien ces gens-là. Vous voyez ? Il y a des grands joueurs. Mais nous avons des Messi ici. Mais comme ils ne sont pas encadrés dans le sport, dans le football, alors, il y a des Messi, il y a des Ronaldo ici, des grands joueurs, il y a des Pelé, il y a des Maradona. Mais ils doivent être encadrés. C'est une pépinière. Et c'est la même chose que vous venez de parler aux universités. C'est par mauvaise foi. On doit bien former. Moi, j'ai dit ceci que c'est peut-être qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas pour ne pas parler de la mauvaise foi. La mauvaise foi, il faut d'abord connaître ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire et tu ne le fais pas. Ça, c'est la mauvaise foi. Mais si tu ne connais pas... Ou bien, c'est vraiment l'ignorance. L'ignorance, c'est ça. Parce que, à l'église, on dit que vous ne croyez pas que vous ne croyez pas que vous ne croyez pas. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que c'est l'ignorance, là. Ils ont des têtes, mais ils n'arrivent pas à l'utiliser. Je vais vous donner l'exemple simple. Nous avons la police technique et scientifique ici. En 2009, les Français ont mis ça en place ici. Un grand laboratoire. Mais il faut aller dans le laboratoire dans lequel je fréquente souvent. Vous allez voir. Il y a même des gens qui ne sont pas au bord de la police technique et scientifique, mais on ne sait pas utiliser cette police technique et scientifique. Et on ne sait pas aussi doter cette police technique et scientifique des outils de la nouvelle technologie. Mais comment est-ce que vous allez vous attendre ? On a ici une police scientifique. On a une police technique et scientifique. lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'il y a des incendies, il y en a, il y en a. On voit de la police scientifique. Oui, oui, mais les matériels, par exemple, les matériels que la police scientifique dispose, ça fait partie... Ce sont des matériels que les Français ont, je pense, en 2009. Mais 2009 jusqu'en 2021, ça fait 12 ans. Vous voyez ? Mais c'est pas ces problèmes de matériel. Oui, oui. Donc, normalement, Qui peuvent aussi mettre en doute les résultats des résultats sortis des enquêtes. Mais bien sûr, mais bien sûr, parce qu'il y a des nouvelles technologies. On a donné un exemple des téléphones de 12 ans et des téléphones d'aujourd'hui. Il y a une différence. Des téléphones intelligents. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, nous avons déjà très intelligent la police technique de scientifique. Moi, j'ai eu la chance parce que moi, j'ai fait la criminalisation en Europe, en France, à Lyon. Vous voyez ? Dans les universités, ici, on peut aussi mettre ça. Nous pouvons normalement enseigner ça. Mais il faut qu'il y ait un encadrement. Deuxièmement, moi, j'ai mes équipements. Moi, je travaille aussi en privé. J'ai des équipements qui, je fais. À la police technique et scientifique, ils n'ont pas les départements de biologie, par exemple. Vous voyez ? Mais ce département-là doit être normalement installé. Opérationnel. Vous voyez ? Opérationnel. Comme par exemple, je vous parle de l'entomologie criminelle. À la police technique et scientifique, il n'y a pas. Vous voyez ? Il n'y a pas. Ça fait partie du département de la biologie médico-légale qu'on doit mettre. Moi, j'avais déjà fait des propositions. Nous voulons innover la police technique et scientifique. Nous voulons mettre la partie de la biologie pour aider la police technique et scientifique qui utilise la criminalistique parce que la criminalistique est utilisée par la police technique et scientifique. Donc, que les magistrats auront l'outil pour que les juges puissent bien dire les droits. Les magistrats aussi auront l'outil pour charger ou décharger des personnes incriminées. C'est ça. Donc, cette ignorance, est-ce que vous faites des lobbying ? Oui, je suis tenté de faire des lobbying pour innover la police technique Tellement qu'ils sont dans l'ignorance. Objectif 2022, nous voulons innover la police technique et scientifique. Moi, je peux le faire très bien. Si on met des moyens, je peux innover. Je vais mettre la partie biologique. Normalement, la police technique et scientifique. On doit commencer à faire les adènes ici. Mais ici, on fait qu'il y ait des empreintes génétiques et pas des empreintes digitales. Nous avons des types d'empreintes. Il y a l'empreintes génétiques et l'empreintes digitales. Les empreintes génétiques, ce sont des adènes. Ici, on ne sait pas faire les adènes. Mais comment pour... On doit envoyer ça en Afrique du Sud. Mais pour faire un laboratoire qui doit nous faire normalement des adènes, ça ne demande pas 500 000 dollars. Donc, pour analyser les ADN, on a pris ici. Oui, oui. Ici, on ne sait pas d'où on va le faire. Un grand pays comme ça, ça ne demande... Mais on ne peut pas faire un examen des ADN. Ça ne demande même pas 500 000 dollars pour mettre, par exemple, les laboratoires d'entomologie criminelle. Ça ne demande même pas 100 000 dollars. Est-ce que vous savez ça ? Ça ne demande pas 100 000 dollars pour... 100 000 dollars pour installer ce laboratoire en RDC. Je ne demande pas 100 000 dollars. Je vous dis bien sûr, on met donc 100 000 dollars. Je vais mettre d'abord les laboratoires d'entomologie criminelle et on doit commencer à démanteler les crimes via les mouches. Si on a 500 000 dollars, on doit mettre la partie biologique. on va commencer à faire aussi les ADN. C'est un fait grave, ce que vous venez de dire. que l'ADN ne peut pas envoyer les sanctions en RDC pour recevoir le résultat ici. C'est grave pour un pays comme les RDC. On envoie ailleurs pourquoi ? Parce que nous n'en avons pas. Même, bon, là je parle en matière judiciaire. Parce que en matière judiciaire, par exemple, si on veut faire la paternité, quelqu'un qui nie la paternité de son enfant, on passe par l'ADN. Mais quel type d'ADN ? C'est l'ADN nucléaire. On doit le faire. On doit le faire où ? Dis-moi, quel laboratoire qui doit le faire ? Tous les laboratoires sont prêts pour envoyer ailleurs. Or, la paternité, c'est un problème déjà judiciaire qui doit être normalement fait au niveau de la police technique et scientifique. Avec 500 000 dollars, on peut bien le faire. Vous voyez ? Donc pour dire que j'ai dit bien que c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Aller dans des laboratoires étrangers pour faire l'examen, mais dans votre pays, propre pays, scandalaisement. Je dis que c'est qu'on peut bien le faire. Il y a des gens, nous avons des jeunes biologistes qui sont intelligents. L'ignorance, peut-être, le gouvernement, ou bien, si nos enfants sont chers, avec les petits moyens, on peut commencer à faire quelque chose. Maître Clément Gondé, est-ce que ce n'est pas cet aspect des choses que vous venez d'évoquer qui impacte négativement à ce que nous ayons aujourd'hui en République démocratique du Corot, lorsqu'on fait allusion à des différentes enquêtes menées en RDC, ce sont des enquêtes qui aboutissent difficilement ou bien ça n'aboutit même pas ? Mais bien sûr, mais bien sûr, on ne peut pas, on ne peut pas préparer les honnêtes sans pourtant sacrifier les yeux. On doit être juste. Nous-mêmes, nous devons être justes. Nous devons être aussi honnêtes. Nous devons être, il faut qu'il y ait l'honnêteté scientifique. Vous parlez des aboutissements des enquêtes. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Ça demande des moyens pour qu'un enquête... Mais vous savez que les ratés des enquêtes ont une conséquence socio-politico-socio-économique dans ce pays. Plusieurs enquêtes. On peut citer l'enquête sur des faits KAMBI, on peut citer la quête sur Béat qu'on a reprise, on a fait Olivier Pungou, l'incendie criminel qui venait d'être produit récemment dans la commune d'Ngaba. Oui. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les résultats. Il faut les moyens, mon frère, il faut les moyens et les gens, il y a, les gens qui peuvent travailler sont là, les gens qui peuvent innover sont là, et il faut que les gens puissent nous écouter aussi, nous recevoir. Quand on écrit là, il faut qu'ils puissent nous lire, nous appeler, même nous écouter. Mais il y a une fois quand on écrit et les lettres partent comme ça, ça décourage aussi. Nous voulons fermer la jeunesse parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons former. Il faut que la justice soit juste. Il faut que la justice soit juste. Pour qu'on puisse parler de l'état des droits, il faut qu'il y ait une bonne administration de la justice. Et pour qu'il y ait une bonne administration de la justice, parce que c'est la justice qui doit élever une nation, pour qu'il y ait une bonne administration de la justice, nous devons avoir des moyens pour qu'il y ait de meilleures enquêtes, de très bons plateaux techniques pour nous permettre à la criminalité de faire son travail et enseigner ça. nous devons avoir aussi des magistrats formés, des magistrats avec des formations continues, comme en Europe. En Europe, vous allez voir, par exemple, quel dossier... Moi, j'ai dit aussi les ratés des enquêtes, il y a des fois, ça part sur les... Quand on attribue un dossier à tel ou tel magistrat. Il y a des fois, ils ne maîtrisent pas, ils ne maîtrisent pas. Par exemple, quand il y a des mordombs, il faut qu'il y ait des magistrats qui sont spécialistes et qui sont dans les mordoms. Vous voyez, dans les détournements... Il y a des magistrats. Généralistes. si on parle des généralistes, nous devons, c'est pour ça que je parle du film, il faut que nos dirigeants puissent penser aussi à ça. À la spécialisation. À la spécialisation des magistrats, comme en Europe. Même aussi, dans les droits. Donc, chez les avocats, par exemple, tous les avocats, la majorité, vous allez voir, sont des généralistes, mais nous devons voir des avocats, par exemple, qui sont spécialisés, par exemple, en droit de l'enfant, en droit des affaires, comme moi, par exemple. Moi, je suis avocat, mais moi, je me suis spécialisé qu'en sciences criminelles. Je ne fais pas les conflits parcellaires, mais moi, je ne fais pas les divorces. Je ne fais pas quand j'ai dossé comme ça. Je vais donner ça à un confrère, mais moi, je m'occupe que de sciences criminelles. Je ne fais que de la criminalité. On ne saura donc terminer toutes les matières aujourd'hui concernant ces premiers libéraux sur les questions de la science criminelle, précisément sur la criminalistique, sur votre chaîne, à travers votre émission Zoom, mettre Clément Gondé votre mot dès la fin, parce qu'on va se retrouver prochainement, justement, pour essayer un peu d'approfondir, d'éclairer vraiment l'opinion sur cette science criminelle en République démocratique du Congo. En quoi cette science pourra aider la justice à faire véritablement son travail ? Merci beaucoup. Le mot de la fin, je sais que ce n'est pas la fin. On aura encore ce qu'on peut être vite. On aura le temps encore d'expliquer, parce que nous sommes là, nous sommes dans le temps de faire du lobbying chez nos dirigeants pour qu'on puisse aller vers l'avant. C'est la volonté de tous, parce que je pense que même le président de la République a parlé sur la justice juste. Et nous devons l'aider aussi. Nous devons l'aider. Pour qu'il y ait cet impicule là, nous devons aller vers l'avant. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Moi, je pense qu'il faut nous écouter. Il faut nous faire appel. Il faut nous écouter par rapport aux stratégies qu'on a pour élever le niveau de la justice dans notre pays, pour que les enquêtes puissent commencer aboutir, parce que les non-aboutissements des enquêtes, ça termine aussi l'image du pays. Et puis, la population n'aura pas encore confiance à la justice. Or, c'est la justice qui élève une nation. donc, nous sommes obligés de travailler là-dessus et d'enseigner, de donner des formations continues aux magistrats et qu'on nous donne les moyens pour qu'on puisse innover la police technique et scientifique. C'est ça. Trahi par les temps, mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Une émission consacrée exclusivement en quoi les sciences criminelles peuvent aider la justice à faire son travail. On a eu les réels plaisirs de recevoir pour vous dans ces plateaux des canaux de Congo à la télévision. Maître Clément Ngode qui est expert en forensique. On vous dit merci pour l'étant disposé. Merci beaucoup, monsieur. Vous étiez nombreux. À suivre cette émission, je vous dis merci de votre attention. Soutenez une émission réalisée par Romain Makonda-Brino, Dhinga était du côté de la régie, Moro Djembe derrière les caméras pour vous présenter ces belles images. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Le programme continue sur Canal Congo Télévision. Au revoir.